Bonjour tout le monde, je vois des noms, je ne vois pas les caméras actives, mais je vous sais là et je vous vois déjà quelques-uns. Donc, bienvenue à cette dernière après-cours de la communauté de séances pédagogiques pour l'année 2020-2021, cette belle année qui nous a tenus occupés, qui nous a permis d'échanger à quelques reprises pour se dépanner. Aujourd'hui, dans l'ordre du jour, je voulais qu'on poursuivait notre discussion sur l'apprentissage numérique, parlons du pédago qu'on avait abordé la dernière fois. J'ai rejeté aussi un rapport de recherche qui a été publié jeudi dernier, je pense, qui a été rendu public. Je voulais en faire un petit topo rapide de mes lectures, puis de voir si vous l'aviez vu, puis vous en parler. Puis je voulais qu'on termine en se parlant de notre communauté pour 2021-2022, voir si vous avez des suggestions pour la prochaine année. C'est ça, la dernière fois on s'était laissé avec l'idée qu'on allait nourrir un pas de lettres sur des choses en lien avec, après le numérique, comment on va parler du pédagogique. Il y a Christine qui n'est pas avec nous aujourd'hui, qui a contribué, puis je suis le premier, mais en coup le pas, j'ai contribué moi récemment, ça fait 16 minutes d'après mon chrono. On a essayé de se demander comment on allait laisser plus de place au pédagogique après le numérique. Ça fait que je vous invite à aller rouvrir le padlet si vous le voulez, puis dans le fond, faire un petit tour avec vous. Comment vous voyez ça, comment on fait pour ramener le pédagogique à l'avant-plan? Maintenant que le numérique est quand même pas mal, comment je dirais, donc, les enseignants ont commencé à s'en servir pas mal cette année, ils ont pu se l'approprier. Maintenant, on est rendu à peut-être à penser plus du côté pédagogique. Est-ce que vous avez des suggestions, des choses que vous avez vues, des commentaires? Je vous écoute. Mais dans le cadre d'un projet, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait utilisé l'approche Samer, dans le fond, pour pouvoir voir comment est-ce qu'on pouvait continuer à utiliser les outils technologiques, puis aussi de comment bonifier les stratégies pédagogiques. Donc, technologiques, pédagogiques, bon, ça finissait un peu pareil, mais ce qui était quand même intéressant avec ça, c'est que ça permettait de situer chacun des intervenants, donc au niveau de son appropriation des compétences technologiques, puis par la suite de peut-être faire des combinaisons. Nous, dans un des chantiers, je te donne un exemple, on est en train d'essayer de faire un lien entre la compétence numérique et la compétence les nouvelles compétences professionnelles, le nouveau référentiel des compétences professionnelles des enseignants. Donc, en gros, comment est-ce que le numérique puis le technologique peuvent collaborer ensemble? Bien, bon, voilà. Si c'est un matériel qui vous intéresse, je pourrais peut-être mettre le lien justement dans le padlet. Je vais briser à la glace. Merci. Je vais l'ajouter au padlet le modèle sommaire. J'aurais pu prendre, il y a plein de représentations graphiques. J'ai repris celle que tu avais présentée, Jean-Felix, dans une table où on était ensemble dernièrement. Je pense que c'est dans la table régionale. Effectivement, c'est quelque chose d'intéressant d'avoir un modèle sur l'intégration, puis de faire réfléchir nos gens sur à quel niveau ils sont dans leur intégration du numérique. Le modèle sommaire, c'est un des modèles. Il y en a quelques-uns d'autres, quelques autres du même genre, mais celui-là, je le trouve intéressant. Puis souvent, les gens pensent qu'ils sont en train de se renouveler puis de réinventer, mais dans le fond, on se rend compte quand ils réfléchissent qu'on fait souvent juste de la substitution. On va à peine plus loin que ça, souvent. Je dirais aussi, tant qu'à parler de sa mère, moi aussi, j'ai commencé à regarder les autres modèles, puis je trouve qu'ils se ressemblent pas mal tous. Dans ce sens où, oui, il y a comme une amélioration, une espèce de bonification, si on veut, mais ceci dit, la différence, elle est minime. À la rigueur, on peut partir avec ça, mais c'est que là, dans le fond, si j'ai de ma buse, on cherche à avoir une orientation pour l'année prochaine, où est-ce qu'on s'en va avec ça. C'est ça, l'intention de notre rencontre d'aujourd'hui. L'intention, c'est de réfléchir sur comment on va faire. On a fait des pas de géants au niveau du numérique, puis on a mis beaucoup de place. On a donné beaucoup de place au numérique. Comment on va faire pour ramener le pédagogique, puis ne pas prendre du recul, que ce soit vraiment quelque chose qui reste, qui aille apporter de quoi, quelque chose qui va rester, puis qu'on va voir dans les pratiques des gens. C'est ça, le souhait. Je viens juste d'arriver. Je suis arrivée en plein milieu de la conversation. Puis c'est drôle parce que j'ai une enseignante qui vient quitter mon bureau. Puis oui, on a été un peu plus loin au niveau pédagogique, au niveau du numérique. On a, en mathématiques, qui ont fait un gros chantier pour le 21-01. Ils ont fait, ils l'ont scédé en bloc, puis se sont assurés que la matière soit vue comme une spirale. Les élèves ont encore un cahier avec Brou et Boutier. Par contre, les enseignants ont utilisé Classroom pour intégrer le chaos, intégrer des vidéos, avoir des résumés à faire, des questions à répondre par rapport aux vidéos. J'ai un enseignant qui a fait un formulaire autocorrectif pour s'assurer de travailler le vocabulaire. Puis l'enseignante qui vient de quitter est venue me voir pour intégrer différents exercices, soit avec des mots croisés, des mots cachés, mais en s'assurant d'avoir des définitions, un contexte aussi, une image qui se rattache à ça parce qu'on avait beaucoup d'élèves en difficulté. Puis les ressources numériques, on ne se cachera pas, c'est un outil qui peut nous permettre de faire des différenciations pédagogiques. On peut aller plus loin sans nécessairement alourdir la tâche de l'enseignant. Donc, puis ça l'a donné, en 2101, les élèves aiment beaucoup parce qu'ils ne voient plus l'épaisseur du cahier à faire. Ils voient par bloc. L'enseignant, il débloque un bloc à la fois. Ils ne savent pas combien de blocs. Fait qu'ils travaillent sur leurs blocs. Puis à la fin, quand ils ont tout coché, bien là, il y a un suivi de l'enseignant. C'est plus facile de travailler entre les enseignants aussi, en travaillant dans un classroom. Le co-enseignant peut voir où les élèves sont rendus aussi. Donc, on est rendu à une autre étape. Très intéressant. Puis justement, bien c'est ça, on avait dans le padlet, on avait ajouté le modèle sommaire qui était un des modèles d'intégration. Mais on est rendu dans l'augmentation, on a dépassé la substitution. On va un petit peu plus loin. Puis c'est vraiment, on est vraiment là-dedans. Super intéressant. Parce que c'est aussi un suivi avec l'élève. C'est ça qu'on veut avoir. On veut que les élèves aient de la rétroaction le plus possible. Ça, ça le permet. Puis ça le permet sans alourdir la tâche. Dire, OK, j'ai fait telle affaire avec tel élève. Puis là, il faut que tu communiques ça à ton enseignant, à l'autre enseignant à côté de toi, à ton collègue, puis au co-enseignant qui vient pour les stratégies. Là, ils vont voir, OK, il est rendu là, je peux l'intégrer dans mon atelier. Ça se fait facilement. Donc là, on vient de répondre à un besoin. On vient pas, c'est pas artificiel. L'enseignant voit les avantages à long terme. Je pense que des fois, c'est ça. Des fois, on a des beaux outils, mais si on voit pas le besoin, c'est difficile à vendre. J'aime bien aussi l'aspect de spirale dont t'as parlé. Parce que je trouve effectivement que, parce que j'accompagne les équipes de match chez nous aussi, l'effet de spirale qui est connu depuis longtemps, il est pas présent dans nos manuels. Fait qu'il faut un peu l'inventer avec des feuilles de suivi. Fait qu'un outil comme celui que tu parles, c'est ça, t'avais Classroom, c'est ça? Ils ont utilisé le Classroom, oui. Puis tu vois, l'enseignante, elle travaille sur le 1101. Puis là, elle travaille sur la partie vocabulaire. Parce qu'au début de l'année, on a eu des enseignants de francisation qui sont venus expliquer combien c'est difficile pour des élèves qui, c'est la deuxième langue, puis ils arrivent dans nos classes, puis on a de plus en plus d'immigrants. Donc, il faut porter une attention au vocabulaire, même si on est en mathématiques. Mais même nos élèves québécois, le vocabulaire, ils ne le maîtrisent pas tout le temps. Fait que là, on parlait, OK, on fait des blocs de 10 mots de vocabulaire. Le prochain bloc, je reprends des nouveaux mots, mais je prends les trois plus difficiles, puis je les remets dans un autre exercice, pas le même. Je ne travaille plus avec les définitions, je peux travailler avec les images. Puis à la fin, le mettre plus dans un contexte pour être sûr que ce n'est pas de la mémorisation, d'une définition avec un mot de vocabulaire. Si je ne peux pas faire, c'est sûr qu'on a dit à nos enseignants, puis je les ai accompagnés de façon virtuelle, de faire des activités en ligne sur le vocabulaire. Au début, ils n'étaient pas sûrs. Puis étrangement, tous les élèves ont dit qu'ils aimaient ces activités-là. Puis nos enseignants en mathématiques n'étaient pas vendus. Ils étaient comme, oui, mais on est des enseignants de mathématiques. Mais on est des enseignants, point. On est des enseignants, puis on doit fournir ce que l'élève a besoin. S'il a besoin de vocabulaire, s'il a besoin de consolider ça, bien, c'est ça qu'il faut consolider. Si c'est les stratégies de lecture en mathématiques, bien, il faut apporter ça, sinon il ne passera pas au travers. Fait que nous, c'est à peu près là qu'on est rendus. On intègre de plus en plus les classrooms, puis essayer de voir comment on peut utiliser les outils qui ne sont pas compliqués. Un formulaire Google, un Google Form, ça se fait quand même assez facilement. Mais c'est juste de créer quelque chose qui va répondre à notre besoin. On peut le jaser. On peut dire, OK, si je fais ça, ça va répondre à tel, je peux faire tel exercice. Pas juste de la façon dont on a appris à le faire. Souvent, on l'apprend pour le sondage, pour une question, mais on peut mettre des vidéos, on peut mettre des images, on peut... On ne creuse pas souvent ces options-là, mais effectivement, c'est ça qui va faire le plus. Ce que j'aime beaucoup dans ce que tu nous rapportes, c'est la préoccupation pédagogique en arrière aussi. Il n'y a pas juste, c'est une technologie, on va l'utiliser, puis on va être en mode. Non, non, il y a une intention pédagogique, il y a des raisons, puis des choix pédagogiques en arrière. Ça, je trouve ça important d'avoir des projets comme ça. Fait que c'est vraiment un bel exemple de ce qu'on disait quand on disait qu'on va aller dans la pédagogie après le numérique. On est dedans, là. Je trouve ça intéressant. Mais j'avoue que je ne suis pas mal fière des enseignants. C'est sûr qu'il y a des affaires qu'on aimerait aller plus loin, mais je trouve qu'ils ont fait du sapré-bonboulot. J'ai essayé de vous en mettre un peu dans le badlet, mais je ne sais pas si c'était vers ça, parce que je n'étais pas à la dernière rencontre. Non, mais c'était intéressant. Puis personnellement, je vois des sujets à un webinaire ou à un atelier de congrès quelconque. Si jamais il y a un congrès qui touche la FGA, ça pourrait être intéressant. Les filles en mathématiques, ils vont peut-être le présenter. Ah, il faut. Ils l'ont présenté à l'après-cours avec les orthopédagogues. Puis ils vont probablement le présenter à la KFGA. Ils ont vraiment bien travaillé. Probablement que Richard pourrait compléter. Je pense qu'il l'a vu, vu qu'il était à tous les webinaires avec nous. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose de... C'est mon chapeau Mathias qui me fait dire qu'il y a quelque chose qui mériterait que ça soit présenté même plus tôt qu'un prochain congrès. Même si je trouve ça le fun dans un congrès, je pense que c'est un sujet qui vaudrait à peine être vu avant. En tout cas, on s'en reparlera. Je te renseillerai là-dessus. Les cahiers sont très linéaires. Oui. Ils ne reviennent pas sur la matière comme telle. Puis la majorité, entre autres mathématiques, c'est les évaluations. Ils disent souvent que la tâche à la fin est trop difficile. Sauf que je réalise, il y en a un, entre autres, pré-secondaire. Ils m'ont dit, oui, mais qu'est-ce que les autres font? Puis là, finalement, en regardant le programme, l'évaluation est collée sur le programme. Sauf que les compétences, il faut accompagner nos élèves dans les compétences. On ne fait pas faire juste des exercices parce qu'à la fin, ils ne seront pas capables de lire, de décoder, d'écrire, de choisir. Ça ne s'apprend pas par cœur, les compétences. Tout à fait. Ça ne s'apprend pas par morceaux. Ça s'apprend dans une continuité. Puis c'est là que l'aspect spirale est intéressant. C'est plus proche de tout ce que les études nous disent par rapport aux apprentissages, par rapport à la mémorisation. Non, non, c'est très pertinent. On revient à la base. Petit pas, spirale. Exactement. C'est vraiment ça. Non, non, mais merci de ta contribution. C'est vraiment intéressant. On voit qu'il y a un sujet à plusieurs autres après-cours et plusieurs autres webinaires dans ça. Mais c'est ça. C'est exactement ça dont on parlait à la dernière rencontre. Trouver des façons de ramener la réflexion pédagogique. Une fois qu'on a l'outil, qu'on a maîtrisé l'outil, au niveau pédagogique, comment on va l'utiliser? C'est vraiment ça. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des idées par rapport à cet aspect-là? J'ai pas d'autres idées, mais j'ai ouvert ma caméra. Je me suis dit, ça donne un indice salaire. Oui. Christine, j'ai trouvé ça vraiment pertinent. Je vais t'avouer, j'ai ouvert ma caméra au moment que tu as parlé de livres, de suivi des livres, livres ultralinéaires. Moi, ça me rejoint 100 000 à l'heure, le fait que nos livres sont encore bâtis avec l'ancien programme, si on peut dire, en mathématiques. Excusez, je me sens toujours imposteur quand je me prends de chez vous en CP, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Mais c'est vrai que c'est ultralinéaire. Puis des sorties, que ce soit avec un outil numérique, moi, j'essaie des sorties le plus souvent avec des outils numériques dans des tâches où est-ce que l'élève va avoir à expérimenter. Mais il faut que ça sorte. Je t'écoutais, Martin, depuis le début, comment on va faire pour amener le pédagogique? Ça va être extrêmement dur quand même de ramener. Déjà que c'est un combat, excusez-moi, c'est pas le bon terme, déjà que c'est un défi d'amener le pédagogique avant pandémie. Là, on a acheté des outils, des tâches, un peu de lourdeur dans le cours des profs. Ça va être dur quand même. Je répondais pas à ta question parce que je me disais comment je vais ramener ça. Mais ça reste un défi. Mais je trouve ça le fun. J'aimerais ça le voir, votre projet, Christine. Et effectivement, avant à KievGA 2022, ça va loin en temps. Puis tu as dit quelque chose qui est tout à fait vrai de comment on fait. Tu sais, quand l'enseignant considère que c'est un bonus pour lui, il va l'utiliser. Mais c'est comment amener un outil ou un autre matériel pour qu'il soit considéré comme un bonus sans être une lourdeur de tâches. Chez nous, ça reste ça le défi de convaincre qu'il y a des plus à utiliser autre chose que le cahier ultralinéaire qui, effectivement, ne développe pas tant que ça. Les compétences développent la connaissance dans plein de petits contextes. Tu prends un élève, tu le sors de là. Il est perdu. Mais je m'excuse. Je vais me concentrer sur la tâche d'essayer de trouver comment on va faire. Non, non, c'est correct. C'est pertinent. Christine, je t'ai vu bouger. Tu voulais intervenir. Bien, moi, c'était ma première année comme conseillère pédagogique. Puis je ne savais pas trop qu'est-ce que ça mangeait en hiver, un conseiller pédagogique. J'étais un peu perdue. Puis en même temps, je ne voulais pas trop m'imposer. Ça fait que j'ai été doucement, je dirais. Ma préoccupation première, c'était que les enseignants me laissent rentrer dans leur classe. Puis c'est ça. Je suis arrivée. Maintenant, tu sais, s'ils ont un atelier, ils me disent, Christine, tu veux-tu venir? Tu sais, tu vas pouvoir m'aider au niveau numérique, mais tu vas pouvoir me dire comment ça se passe, si c'est correct. Ça fait que j'ai été vraiment par le lien de confiance dans le sens que je voulais qu'ils me voient comme un soutien. Puis qu'une fois qu'ils ont un soutien, bien, ils ont le goût d'essayer quelque chose de nouveau. Puis moi, en même temps, tu sais, mais tu sais, comme je vous le dis, j'avançais à petit pas là-dedans parce que je ne sais pas qu'est-ce que ça mange, un conseiller pédagogique, même moi. j'apprends au fur et à mesure, mais je sais qu'il y a une multitude de conseillers pédagogiques. Puis moi, en ce moment, c'est parce que je porte différents chapeaux, j'y porte toutes les matières. Ça fait que c'est un peu vaste. Ça fait que je voyais qu'il y avait différentes approches, tout dépendamment de la matière. Ça fait que j'ai essayé le plus possible celle qui me permettrait au moins de rentrer dans les classes. C'était surtout ça mon objectif. Si tu peux, Catherine, trouver ce que ça mange en hiver ou même en été, un conseiller pédagogique, on veut l'entendre. Bien, j'avais une réponse, moi, là-dessus. Je voulais justement faire une bonne blague là-dessus. C'est que ça dépend à peu près dans quelle perspective de conseiller pédagogique que tu es. Parce que dans certains cas, quand tu remplaces quelqu'un qui était là depuis trop longtemps, tu manges des plats froids et des fois qu'il faut que tu repasses au micro-ondes. Mais sinon, quand tu es plus local, bien, tu manges des plats régionaux. Mais quand tu as justement une espèce de plat un peu plus macro comme ça, bien, on goûte un peu de tout. Puis moi, je te dirais, honnêtement, plus que tu vas justement avoir une bonne connaissance des mets locaux, bien, plus que tu vas pouvoir justement participer à la cuisine collective et collaborative. Mettons, si je fais une petite parabole là-dessus. Ceci dit, Marc-André, tout à l'heure, t'as dit quelque chose que je trouvais intéressant. C'est que c'est le défi que moi, je travaille beaucoup à titre de conseiller pédagogique. Puis un peu comme toi, Christine, je suis rentré avec beaucoup de modestie pour éventuellement arriver avec plein de couleurs. Dans mon univers, à moi, on me considère comme le gars qui met de l'huile sous le feu ou pour les gestionnaires, le gars qui crée des beaux problèmes. C'est dans le sens où je pogne des équipes qui sont des fois plus ou moins motivées puis je m'en vais mettre le feu dans la place puis OK, on part puis on crée des affaires. Ceux qui me connaissent commencent à avoir une idée, ça ressemble vraiment à ça. Ceci dit, pour aller vers comment on fait pour bonifier la pédagogie, je pense que c'est par des petits pas puis surtout des initiatives concertées. S'il y a au moins une chose qui est très différente entre être enseignant puis être conseiller pédagogique pour rester dans le thème, c'est le fait qu'on ait cette latitude-là pour se concerter entre nous. On a accès à un réseau. Quand tu es enseignant, tu es devant les élèves puis tu es devant résolution de problèmes maintenant, maintenant, maintenant. Donc, quand il y a un bon lien entre l'enseignant conseiller pédagogique, il y a comme ce... Il y a le besoin du moment présent et il y a aussi le réseautage. Et dans ce réseautage-là, c'est d'avoir ces initiatives concertées. Je donne un exemple parce que, bon, Martin insiste, justement, bon, les fonctions tutorales, on a commencé à regarder ça. On a pu voir à quel point il y avait beaucoup d'initiatives qui étaient très similaires, très, je ne dirais pas redondantes, mais il y a beaucoup de monde, regarde, on fait la même affaire. Donc, un peu dans l'approche de sa mère, à des fois, il faut que tu réinventes la roue, pourquoi est-ce que moi, je ne ferais pas tel morceau de tarte, toi, tu vas faire tel autre morceau de tarte et ainsi de suite. Ça, c'est une chose. Au niveau pédagogique, c'est sûr qu'il y a eu une multitude d'outils, mais justement, en ouvrant plusieurs outils, on a une pluralité de façons d'enseigner, d'une façon de transmettre l'information. J'ai comme l'impression que c'est ça qui donne, qui moi, me donne l'espoir ou la motivation l'année prochaine, c'est que là, on a franchi l'étape de les gens s'approprier des outils. Avec ces outils-là. Puis là, juste pour citer quelqu'un qui est dans la salle mais que sa caméra est fermée, on a quand même donné une formation super intéressante sur certains outils comme Learning App. Donc là, c'est une personne qui est là. Puis une autre personne qu'on a utilisé aussi l'outil Genially. Donc pour ne pas nommer Anne-Marie Boivin avec qui on a fait une belle formation, puis Catherine Galpé avec qui on a aussi donné une formation. Donc je travaille avec ces belles personnes. Ceci dit, c'est des beaux instruments. Je ne sais pas si Anne-Marie s'attende d'en parler du Learning App. C'est une belle application. C'est quelque chose qui est quand même assez âgé dans l'outil, mais c'est un outil qui est pérenne. C'est quelque chose qui a été le fun. Je ne sais pas si tu voulais en parler mais Anne-Marie. Bien, en parler vite de même, je n'ai rien de préparé pour ça. Il faudrait que je retrouve mes documents. Mais c'est sûr qu'il y a vraiment beaucoup d'applications différentes là-dessus. Ça va des mots croisés aux vidéos interactives, des vidéos YouTube, sur lesquelles on peut mettre des pauses pour poser des questions. Ça va avec des jeux d'associations par terre. Le visuel est un petit peu plus ancien, par exemple, sur Learning App que sur Wordwall, par exemple, ou H5P. Le visuel est un peu plus au goût du jour, mais le Learning App est vraiment gratuit. puis on peut donner des liens en ligne sans avoir de compte. On ne peut pas faire de suivi des activités non plus par compte parce qu'il n'y a pas de classe qu'on peut créer comme telle dans le Learning App. comparatif. En fait, on peut créer des classes, mais il faut que les élèves se créent des comptes. On peut faire du suivi puis on peut attribuer des devoirs, faire un suivi dans le Learning Apps. Je n'avais pas vu ça dans le Learning Apps. Oui, c'est quelque chose qui n'est pas beaucoup utilisé, mais en résumé, le Learning Apps, c'est une vingtaine d'activités différentes qui sont proposées. On peut partir des exemples déjà existants puis les modifier. Ce que je trouve fun avec le Learning Apps, c'est que même si je ne connais pas beaucoup la programmation, je vois un jeu d'association qui ressemble à ce que j'aurais le goût de faire. Je prends une copie puis je modifie les définitions. Oups, ça devient mon sujet. C'est vraiment un outil que j'ai présenté ça dans des équipes parce qu'il est facile à intégrer rapidement. Il est très versatile, beaucoup d'options. Quand on va plus loin, effectivement, on peut créer des groupes à signer des devoirs aux élèves puis savoir s'ils l'ont fait, quand est-ce qu'ils l'ont fait, combien de tentatives dans certains cas. Oui, il y a moyen d'avoir un suivi. Évidemment, il faut que chacun des élèves ait un compte mais c'est un outil intéressant qu'on pourrait présenter éventuellement. Sinon, ce qui est intéressant là-dedans aussi, c'est que, mettons, une personne qui est dans un centre de service qui utilise la G Suite ou un autre qui utilise le Teams, ça reste un outil qui est complémentaire. Donc, s'il est bien fait, mettons qu'on fait les participes passés ou un élément qui est transversal à tous les cycles de cours de français, exemple, ou des éléments qui sont en mathématiques, cette espèce d'élément-là qui sort du livre, cette espèce de petit encadré gris qui est mal foutu pour essayer de vulgariser des notions d'apprentissage, bien, voici 40 000 façons de l'apprendre autrement. Donc, c'est ça qui est intéressant et c'est là où je me dis la posture de conseiller pédagogique, si on la fait bien, bien, on arrête de réinventer à roue et justement, chacune des initiatives, chacun des projets qui est intéressant, non seulement on s'en parle dans des contextes de congrès adaptés aux adultes dont la présidence est un peu discutable, mais ce n'est pas grave, on l'aime quand même. Ceci dit, bon, on se taquine, on s'aime beaucoup. Parmi les autres outils qu'on a beaucoup aimés dans les derniers temps, il y avait le Geniali qui a été aussi un outil qui est super facile d'accès. Donc, tu sais, c'est un qui a parlé d'outils, ça paraît, c'est un récit, mais ceci dit, il y a eu énormément de profs, notamment des profs de l'anneau d'hier qui ont fait appel à moi. Je suis en train de faire mon bilan cette année et je me rends compte que ça, c'est un outil qui a vraiment pogné beaucoup, un outil très facile, facilitaire, puis qui a justement fait qu'il y a eu des vulgarisations de notions d'apprentissage comme un exemple, tu sais, mettons, quand tout à l'heure, excuse-moi, Marc-André disait le linéaire, tu sais, on veut sortir du linéaire. Bien, je peux te garantir que bien utiliser le Geniali, on sort du linéaire, c'est fascinant, dans le sens où tu permets à l'élève d'aller cliquer dans tout le contenu, revenir, donc on est tous saufs dans du linéaire, c'est comme si c'est une bulle de matière, une bulle de contenu dans laquelle l'élève peut revenir à sa guise, aller à son rythme, et ainsi de suite. Puis, juste pour finir, ma mini-intervention, dans les éléments pédagogiques, on a aussi, avec des profs, justement, des Laurentides, on a fait des capsules vidéo qui introduisent les sigles de cours. Donc, vraiment belle. Oui, elles ont été carillantes, je suis assez satisfait. Une des choses qui est vraiment le fun par rapport à ça, puis j'espère que ça va faire des petits, c'est que souvent, les élèves entrent à la pièce et ils n'ont pas cet accueil-là. Tu sais, tout à l'heure, Christine, tu disais, la relation, la rétroaction, le lien. Bien, c'est quand ils arrivent un peu à la volée, qui ne savent pas encore comment ça fonctionne, décrire ton nom au tableau, comprendre le cahier, c'est quoi la matière, c'est quoi tu vas faire comme examen. C'est plus qu'on va donner ça à l'élève, plus ça va être facile, justement, pour l'enseignant qui est arrivé, regarde telle capsule, tu sais, justement, de prendre un pas de recul pour bien préparer l'élève, tu sais, regarde telle capsule, tu vas me revenir, voici la fonction, comment on va, qu'est-ce que tu vas voir dans ce cours-là et ainsi de suite. Puis bon, ils sont bien faits, ils sont vraiment très drôles. En gros, si jamais vous voulez jeter un coup d'œil, ça s'appelle les introductions de Simon, je peux vous mettre ça dans le chat. C'est un prof un petit peu disjoncté qui fait l'introduction des sigles de cours de deuxième cycle du secondaire en français et on vient de terminer tout le deuxième cycle en français. Donc, Marc-André, tu semblais me dire que tu es en mathématiques. Si jamais ça te tente de faire des capsules d'introduction en mathématiques, lâche-moi un coup de fil. Ça va me faire plaisir de réaliser ça. J'ai un fun noir à faire ça. Je suis en train d'essayer de travailler à le finir en anglais, mais voilà. C'était ça un peu ma petite intervention, Martin, je te rends l'antenne. Ces capsules-là, en fait, vont être déposées sur le classroom de Simon. Eux, lui, utilise un classroom. Ils sont déjà diffusés sur YouTube en ce moment, mais c'est que tu peux prendre le lien de YouTube puis le disposer soit sur un classroom ou soit sur un lien. C'est ça, mais j'en parlais pour l'organisation pédagogique, pour les autres CP, dans le sens que ce qui est intéressant, c'est que les profs, ceux qui fonctionnent avec les classrooms puis mettons un genre de plan de cours, un parcours, une feuille de route, excusez, le nom m'échappait, on peut avoir les introductions, le lien vers l'introduction vidéo là-dessus sur le classroom. Ça peut être intéressant pour ça. Moi, ce que j'ai fait aussi pour faire du modelage auprès des enseignants, c'est qu'on a l'écho des SIM qui est publié une fois par semaine. Puis là, je n'ai pas des capsules pédagogiques nécessairement une fois par semaine, mais j'essaie d'en avoir une une fois par mois. Quand je fais une capsule pédagogique, bon, mettons sur le maintien de la motivation aux différents thèmes généraux comme ça qui peuvent s'adresser à tous, je les fais par exemple en utilisant Geniali ou en utilisant Loom. Puis je me dis que si moi-même j'utilise les outils, ça donne l'exemple aux enseignants de faire des capsules en utilisant ces outils-là pour les élèves. En fait, une des choses que j'ai vues au fil des années parce que j'ai vraiment souvent participé à l'intégration des technologies, comme ayant moi-même été programmeur à l'époque des cartes perforées puis des ordinateurs où c'était vraiment immense puis ça ne rentrait pas dans ma maison. Ça fait longtemps que je fais de l'intégration des technologies. le défi, à mon sens, ce n'est pas tant l'outil que qu'est-ce qu'on fait avec. Puis je pense à Geniali par exemple qui peut être super formidable et puis qui peut effectivement faire une présentation qui n'est pas linéaire. J'ai vu tellement de présentations universitaires faites avec Geniali qui étaient linéaires. J'ai vu beaucoup de gens qui ont fait du prédit. Prédit aussi permet d'être non linéaire. Les gens l'utilisaient de façon très linéaire parce que c'est ça qu'ils ont appris à faire puis parce que je crois qu'on ne se pose pas les bonnes questions tout le temps dans l'utilisation des outils. C'est pour ça qu'il ne faut pas les utiliser. Il faut s'assurer que quand on les utilise, on est capable de dire pourquoi c'est pédagogique, pourquoi ça aide les élèves, comment ça va les aider, comment ça soutient les apprentissages, comment ça aide l'enseignant aussi à être mieux organisé. Je pense que c'est tous des bons outils, mais tous les bons outils peuvent être mal utilisés aussi. C'est là qu'effectivement comme Anne-Marie tu dis, quand on les utilise avec les enseignants, c'est les moments où on peut servir d'un modèle. C'est là qu'on utilise un Genially par exemple puis qu'on ne le fait pas de façon linéaire puis qu'on insiste sur le fait. On le dit aux enseignants en plus. Avez-vous remarqué que vous avez fait une présentation, elle est non linéaire parce que vous m'avez posé des questions puis on s'est promené dedans. Il faut les nommer ces choses-là parce qu'il y a trop de gens encore dans mon entourage qui font, « As-tu vu la nouvelle affaire? C'est super trippant, les élèves vont aimer. » Oui, OK, je ne sais pas, mais ça va les motiver en tout cas. Ça va les amuser, ça va les intéresser un peu. Est-ce que ça va les motiver longtemps? Est-ce que ça va soutenir vraiment leur motivation? Est-ce qu'on va vraiment soutenir les apprentissages? J'ai des types de questions que je pense qu'il faut qu'on se pose plus souvent dans l'utilisation du numérique. Ce n'est pas parce qu'il y a du numérique que c'est bon. Puis j'ai vu plein, plein de cours universitaires. J'ai été prof à une université aussi, fait que je sais ce que c'est d'un cours à une université qui est plate, qui n'est pas fun, qui n'est pas motivant, mais qui utilise des beaux outils. Je n'aimerais pas personne. On pourra peut-être même couper au montage s'il faut, mais non, ça ne me dérange pas. J'ai souvent dit à mes collègues, même à l'université, c'est bien d'utiliser l'outil, mais il faut l'utiliser de façon pédagogique puis il faut servir d'un modèle à nos enseignants pour qu'ils ont tous l'intégralent. Puis je pense qu'il y a un défi à ce niveau-là. J'ai été surpris et déçu de nos enseignants cette année, cet hiver, à un moment donné, on a fait un petit sondage dans une assemblée générale. On a dit, ça a été quoi vos coups de cœur cette année? Qu'est-ce que vous avez fait de nouveau au niveau pédagogique? Puis souvent, les enseignants se limitaient à dire, bien, j'ai utilisé Teams puis je suis rendu bon avec Teams. OK, mais comment tu l'as utilisé de façon pédagogique? Comment ça a aidé tes élèves? Bien, ça l'a aidé parce qu'ils n'étaient pas dans la classe, fait que je pouvais leur parler. Ça ne dépasse pas ça. Souvent, l'utilisation technologique. Des fois, ils le font, ils ne savent pas son canal nommé ou des fois, ils ne s'en rendent pas compte non plus. Je pense que notre travail de conseiller pédagogique, entre autres, c'est de les aider à prendre conscience comment ces outils-là peuvent soutenir les apprentissages puis peuvent soutenir l'enseignement. Ça, c'est super important de ne pas juste utiliser l'outil, mais aussi de s'assurer qu'on l'utilise à bon escient. Ceci dit, il y a un élément que je trouve intéressant qui est récurrent puis justement qui est un peu en lien avec plusieurs de mes réflexions puis mes recherches. Moi aussi, j'ai un background en recherche. Je n'ai jamais enseigné à l'université ou quoi que ce soit, mais ceci dit, ce que je trouve intéressant, c'est est-ce qu'on a ça un référentiel de bonne pratique pédagogique adaptée à la réalité des adultes? Parce que la réalité des adultes, ça se rapproche avec l'adaptation scolaire. L'adaptation scolaire qui nécessite, bien entendu, une présence un peu plus accrue, avoir plusieurs interventions ciblées et ainsi de suite, mais quelle est la posture pédagogique est-ce qu'on a ça justement une espèce de lecture andragogique, orthopédagogique, adaptation scolaire? C'est comme une espèce de petite zone grise dans laquelle, en tout cas, moi personnellement, je commence à me poser la question, d'aller répertorier ces bonnes pratiques-là pour peut-être justement sortir du livre, changer les postures pédagogiques, les bonnes pratiques pédagogiques. En ce moment, encore une fois, je sais Martin, tu as ensemble ce projet de fonctions tutorales et surtout, je commence à m'approprier ton style d'humour. Je voulais juste vous montrer un schéma que mon collègue Cyril fait ou du moins qui est encore en travail, mais qui est vraiment intéressant. Donc, les fonctions tutorales, on travaille, bon, il y a six fonctions, puis il y a la fonction pédagogique que je trouvais super intéressant. C'est des axes, on s'entend, c'est encore de la recherche et tout ça. Puis là, je le dis, c'est en construction, c'est réel. Si jamais il entend cette affaire-là, c'est en construction, je ne la diffuse pas officiellement, même si c'est enregistré, c'est en tout cas bon. Bref, ceci dit, c'est quand même d'avoir l'aspect de la motivation. Je trouvais que c'était vraiment intéressant parce que toutes les initiatives pédagogiques devraient prendre en considération que les élèves sont quand même des décrocheurs, sont quand même des élèves qui ont présenté des difficultés d'apprentissage, qui ont présenté des défis, essentiellement des élèves qui n'ont pas fini leur parcours. Donc, toute intervention pédagogique, que ce soit pour un livre, donc justement à travers une maison d'édition ou que ce soit à travers, comme tu dis, Martin, d'utiliser un outil XYZ qui soit bien, bien beau, c'est une chose, sauf que l'outil ait du sens, qui soit utile. L'élève va se poser la première question, c'est pourquoi je fais ça? Donc, déjà d'emblée, c'est un peu comme tu dis, Martin, d'avoir cette espèce de lecture de, ce n'est pas juste qu'est-ce que l'enseignant aimerait voir, mais plus qu'est-ce que l'élève a besoin de voir et dans un axe très polyvalent, tu sais, dans un peu tous les angles. Donc, les familles de pratique au niveau de la pédagogie, je trouvais ça super intéressant. Donc, tu sais, au niveau de la progression des apprentissages et tout ça, ça, je trouve qu'aux adultes, c'est un méchant problème. Comment on fait pour garder des traces du cheminement de l'élève? C'est hallucinant. L'élève arrive, va déjà passer d'échecs. Comment est-ce qu'on fait pour l'amener vers sa réussite si la seule note ou le seul indicateur qu'on a, c'est en fin de parcours? En tout cas, ça, c'est question. Mais au niveau du perfectionnement, je trouve que c'est là où il y a des congrès FGA et tout ça, c'est super bon, mais il faut qu'on considère que ça soit axé sur le perfectionnement. Puis bon, en tout cas, une autre affaire, je voulais partager. On a fait un très beau projet sur des stratégies de prise de notes. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, ça, je vais le mettre dans le padlet parce qu'on propose plein, plein, plein de stratégies pour que les élèves puissent apprendre. Tu sais, tu parlais de, je reviens avec un peu ce que Martin avait lâché puis ce que tu as dit, Jean-Philippe. Bien, premièrement, Jean-Phélix, Jean-Phélix, premièrement, quand je disais tantôt que je suis traître, moi, je suis un enseignant. Je ne suis pas un conseiller pédagogique, mais j'ai des tâches de libération. Puis quand j'ai le temps, j'aime ça me pointer. Tu sais, on parlait tantôt, depuis le début, il y a quelque chose qui me trompe en tête puis je me disais, bon, je dis tout ça, je ferme-tu ma gueule ou je lâche. Puis je le dis parce que c'est quelque chose que je pense beaucoup. Le gros problème qu'on a en tant qu'enseignant dans nos classes, c'est qu'on, tu sais, quand je disais, on est en train de se demander comment on va ramener la pédagogie, c'est que la pédagogie, on l'a un peu laissée de côté. On a un contexte, puis moi, je me bats beaucoup pour essayer de ramener un contexte pédagogique, on va dire ça comme ça, parce que le contexte pédagogique, surtout dans les petits centres, est quasi inexistant. Ça veut dire que tu te retrouves dans une classe, là, je vais parler plus mathien, parce que quand tu es en français, tu te retrouves avec des élèves de français de façon majoritaire puis tu as tous les mêmes objectifs de partir de 1 à 5 qui est d'améliorer ta communication en français. On amènera ça comme on veut, mais au final, c'est ça l'objectif. Quand tu te retrouves prof de maths, tu es prof de maths de sciences, secondaire 4, bio 5, chimie physique 5, informatique, tout ça réuni dans le même local, surtout quand tu es dans un petit centre, dans un même local, donc l'outil qu'on utilise, que ça soit même, tu sais, moi, je présente des outils numérés, mais tu sais, tantôt, je vous entendais dire faire des capsules, ouais, mais même faire une capsule, on oublie, on est dans un contexte où on oublie la relation avec notre élève où est-ce qu'on est obligé de faire une capsule vidéo pour patcher le fait que je ne suis pas capable d'y dire bonjour, tu sais, je dis ça, là, j'exagère, mais c'est un peu ça, tu sais, moi, les capsules vidéo, je les ai adorées en passant à des capsules vidéo en français parce que j'en ai regardé quelques-unes, pas là, mais que t'as pas, je ne les ai pas regardées là, je les avais déjà reçues, mais tu sais, on oublie, ce contexte-là, on le perd de plus en plus puis tu sais, moi, toutes les fois, je donne un atelier, que ce soit un après-cours ou peu importe, là, cette année, je n'ai même pas donné aucun après-cours, je me sens cheap quasiment, mais peu importe, je ramène toujours cet aspect-là de dire comment on peut ramener l'interaction, pas que ce soit le livre qui fasse tout, nos élèves, tu l'as dit, sont en très grande difficulté, c'est des décrocheurs, première chose que je fais quand j'accueille mon élève, je pogne une brique, j'y donne des mains, même si j'y donnais les meilleurs outils numériques, on va voir ces capsules-là, on se retrouve que moi, dans ma tête, être en enseignement, réussir à avoir un contexte pédagogique où est-ce que je pourrais donner des capsules, un sens à ce qu'ils sont en train d'apprendre, une expérimentation qu'ils sont en train d'apprendre pour voir à quoi ça sert dans la vraie vie, peu importe le contexte, peu importe la matière, mon suivi pédagogique se ferait très bien, là, c'est vrai, tu as parlé de suivre nos élèves, j'ai un élève qui rentre, j'ai les trois heures semaine, mes collègues l'ont douze heures semaine, et ils m'arrivent, OK, tu es rendu là, tu es rendu à la page 280 sur tes quatre serres, comment je fais pour valider la progression, on a un gros, moi, je pense, surtout dans les petits centres, je vais parler pour mes centres, on a un gros problème de, puis on ne débattra pas de ça ici, on ne trouvera pas de solution, mais de comment structurer une bâtisse, au final, pour que la bâtisse soit au service de la pédagogie, pour remettre un terrain pédagogique dans les mains des profs, pour que les profs, on puisse relancer de la pédagogie dans nos classes, je ne sais pas dans quelle grosseur de centre que vous êtes, chacun de vous autres, nous autres, à 300 ETP, c'est réparti dans trois bâtisses, comprenant la francisation, c'est extrêmement, c'est un autre défi, ça reste un autre défi, puis mon objectif est toujours d'essayer de faire le maximum de capsules en live, de toujours, tantôt, je t'entendais, Marie-Christine, de parler de spirale, moi, je parle souvent avec l'enseignement stratégique, l'idée de faire un aller-retour, savoir le concept, comment tu vas le travailler, c'est quoi ta méthodologie, c'est quoi une tâche complexe, as-tu vu les liens avec ta matière, non, on repart, on revoit jusqu'à ce qu'au final, la notion soit plus qu'acquise, il soit capable de l'avoir dans plusieurs contextes, mais pour réussir à faire ça, c'est de la peau en terre dans un contexte qu'on a présentement, c'est de la peau, la semaine passée, j'ai dit à un de mes collègues, j'ai dit, j'ai une élève, puis j'ai la face, puis j'ai le nom, je ne la nommerai pas, j'ai une élève que les difficultés sont énormes, c'est énorme, elle est rendue à la fin de son livre, on est trois enseignants à accompagner cet élève-là, mais moi, je l'ai trois heures semaine, et à toutes les fois, je fais comme, my God, comment, il faudrait que je, il faudrait que j'aille le temps dans un cas comme celui-là, parce qu'elle est rendue au bout, ça fait, je ne sais pas combien de fois, tu sais, du temps pour faire du temps, on en a fait tantôt, mais je n'ai pas le contexte qui me permettrait de dire, toi, ma grande, je te sors, il faut que je te sorte de notre contexte pédagogique, notre contexte te nuit, littéralement, je ne peux pas t'enseigner comme je voudrais t'enseigner, je ne peux pas juste te donner un atelier, même si c'est le même, j'ai bâti moi-même mes ateliers numériques, je pense qu'ils sont bons, mes ateliers numériques, sinon je ne perdrais pas le temps avec ça, donc même si j'y donne un atelier numérique, j'ai de la misère à aller la raccrocher parce que je suis pédagogiquement écartillé de alphabétisation à physique, chimie, secondaire 5 dans mon même 25 élève, mettons, avec l'informatique mélangée à tout ça, je reviens à ta question, Martin, de comment on va intégrer de la pédagogie, c'est mon combat de tous les jours de trouver la façon puis moi je suis juste enseignant fait que je ne peux même pas être massé avec ma direction puis dire je vais reprendre un 3 heures, 6 heures, on va réfléchir, non, mais le combat, il est là, le défi, il est vraiment là de comment on va ramener cette pédagogie-là parce que peu importe l'outil qu'on va utiliser, si on garde le même contexte, dans ma tête, ça va être des béquilles, on va rester avec des béquilles, avec des élèves qui ont énormément de difficultés, même si on fait les meilleures capsules vidéo, si je ne suis pas capable de les accompagner puis de les suivre, ça va rester des belles capsules de vidéos comme le livre, il y a des belles explications dans les livres, je veux dire, ce ne sont pas des deux pics qui ont bâti les livres, mais ça reste une explication qui n'a pas assez de suivi pédagogique et je te laisse, Martin, parce que je te vois réagir de la tête, d'après moi, tu as beaucoup de choses à dire. Oui, évidemment, j'ai toujours beaucoup de choses à dire, que Jean-Félix te dirait, mais il y a plusieurs affaires dans ce que vous venez de donner tous les deux. Jean-Félix a abordé l'aspect qu'on, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques d'enseignement aux adultes puis au fil de mes lectures, je me suis posé moi la question, est-ce qu'on a des bonnes pratiques d'enseignement tout court puis après ça, est-ce qu'on peut les adapter aux adultes? Je le prends plus sur cet angle-là. Tu sais, par exemple, je vais entendre souvent des discours qui disent « Ah, les adultes ont besoin que ça fasse du sens pour être motivés. » Non, mais les élèves de 6 ans aussi ont besoin que ça fasse du sens. Moi, j'ai la prétention qu'une des grosses différences entre l'élève de 6 ans et celui de 16 ans, c'est que celui de 6 ans, si on lui dit « C'est bon pour toi », il ne nous questionne pas, il dit « Ok, je vais le faire. » À 16 ans, même à 12 ans, Jean-Félix, tu vas savoir bientôt ce que tu vas arriver à ces âges-là, que même si tu lui dis « C'est bon pour toi », ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que les légumes, c'est bon pour ta santé. Pourquoi tu ne t'en manges pas tout le temps? Je pense que la différence entre un adulte et un jeune, c'est qu'à 6 ans, tu ne se poses pas la question. Si le prof te dit « C'est bon pour toi », tu le fais. Quand tu as 16 ans, quand tu as 12 ans, les adultes te disent de quoi. Ils ont besoin d'avoir des bonnes raisons pour que tu embarques. Moi, je pense qu'il y a plus souvent la distinction. L'autre chose qui me faisait réagir Marc-André, c'est que peut-être 4 ou 5 ans, on m'a abordé par rapport à l'enseignement individualisé et comment on faisait l'enseignement individualisé. Je reconnaissais dans ce que tu disais. Ce que tu dis un peu, puis on tourne les coins ronds, c'est de dire qu'on n'en fait pas de pédagogie, on est en individualisé et on est aux adultes et on est en multiniveau. C'est vrai que jusqu'à un certain point, il y a une partie de la pédagogie que les enseignants ont laissée au manuel. C'est le manuel qui guide les progrès. C'est le manuel qui guide les apprentissages. C'est pour ça que j'avais commencé à faire des lectures. J'ai fait des présentations à quelques reprises dans différents contextes sur l'auto-formation. J'ai rajouté une image dans le padelette. Un des auteurs qui était cité souvent, c'était Philippe Carré par rapport à l'auto-formation. Lui avait établi qu'il y avait finalisé pour moi et si j'ai juste besoin d'apprendre à souder après-midi, tu as juste montré à souder et j'ai juste besoin d'apprendre à découper des planches. Je peux me montrer juste à découper des planches. Il y a pas ça de l'auto-formation. C'est-à-dire que l'élève est mis en contact avec des ressources éducatives, avec des ressources qu'il va utiliser pour lui-même apprendre et le rôle de l'enseignant en auto-formation, et plus de le guider et de l'accompagner là-dedans. Je pense qu'il y a beaucoup de réponses aux questions que tu as soulevé Marc-André dans ce concept-là d'auto-formation. Puis là, ça m'a travaillé. Je me suis dit que ça serait peut-être intéressant éventuellement que je ramène ça peut-être ici pour faire une petite présentation bref des sept piliers d'auto-formation et comment ça pourrait se vivre dans nos centres. Parce qu'effectivement, quand on parle du modèle qui malheureusement existe encore dans certains cas, des élèves qui font un cahier puis qui écrivent leur nom au tableau puis qui attendent leur tour pour poser des questions, on n'est pas dans l'auto-formation, on est plus dans un modèle qu'on ne voudrait pas reproduire. Il faut être capable de dépasser ce modèle-là. Je pense qu'une des pistes à explorer aussi, c'est qu'on a tendance à dire en se fiant sur comment ça se passe au primaire-secondaire que le prof devrait toujours suivre l'élève puis dicter ce qui est rendu. Mais avec les adultes l'élève en enseignement individualisé ou dans l'auto-formation, c'est plus eux autres à savoir où ils sont puis l'enseignant peut aider l'élève à se situer mais l'élève est autonome dans ses apprentissages puis avec l'accompagnement, je ne dis pas autonome, on le lâche, on le lâche puis... mais c'est un sujet qui est très vaste que je me promets de vous ramener éventuellement comme sujet de réflexion parce que ça me semble être une piste à réfléchir puis parce que je prends pour acquis que vous n'avez pas tous subi mon atelier que j'aurais donné dans différents contextes, mais je pense qu'il y avait des pistes intéressantes à travailler là-dedans puis des choses à discuter aussi entre nous autres pour essayer de voir puis quand je dis entre nous autres, on peut inclure quelques enseignants comme Marc-André mais surtout anticiper parce que... Donc c'est ça que tu m'as fait penser Marc-André. Tu me fais penser parce que je l'ai vu, bien j'en ai vu un de tes ateliers que tu avais donné il y a 2-3 ans je pense justement sur l'auto-formation puis quelque chose qui m'avait frappé c'était... Tu sais, c'est la manière que tu amenais les points de dire OK, bon, justement que l'élève se sente au cœur de son projet que ce soit lui qui soit conscient de tout son engagement de où est-ce qu'il doit se rendre. Tu sais, il y avait beaucoup justement de responsabilités de la part de l'élève mais moi je regardais à ma tablée le monde alentour faire... Tu sais, les réactions c'est facile avec ce que tu avais amené à ce moment-là de faire ben oui, tu as raison c'est l'élève qui devrait se responsabiliser puis on dirait que le monde alentour de moi à ma table je voyais une déresponsabilisation de la part de l'enseignant puis du personnel d'encadrement peu importe parce que dans le fond à base il faut que l'élève se responsabilise puis j'étais tout à fait d'accord avec comment tu l'amenais mais c'est fou comment que ce genre de discours-là se font massacrer on va dire par l'interprétation du monde alors que c'était totalement cohérent ok mais je suis ressorti je suis reparti chez nous en véhicule puis avec du monde puis j'ai senti que non pas vrai ça c'est méchant c'est comme dire je suis un super enseignant mais j'ai senti tellement écoutez c'est juste moi qui ai compris le sens du message ou non ok vous pensez que c'est tout garroché dans la cour des élèves puis c'est un peu pour ça que je fais attention à ces approches-là puis comment que je fais attention tu sais moi je suis responsable de matière puis j'ai eu d'autres dégagements je fais attention à ces approches-là parce que souvent la réaction humaine c'est c'est bon parfait c'est pas à moi c'est à l'élève puis tu sais de faire des capsules puis de faire une feuille de route c'est parfait c'est pas à moi c'est à l'élève on dirait que je sais pas si c'est une question de culture humaine mais on est bon pour se déresponsabiliser si on peut dire puis je comprends ton point mais c'est un discours que j'essaie de tenir loin pour justement remettre les responsabilités dans les mains des enseignants recommençons à faire de la pédagogie recommençons à faire des suivis de nos élèves recommençons à avoir à penser à c'est quoi notre terrain qui nous permettrait de faire de la pédagogie sans se casser sans être obligé de s'écarteler comme je m'écartelle dans un des ateliers que j'ai donné cette année il y a une période dans l'année où est-ce que je me suis plus qui est cartelé le monde en individuel avec du monde en teams avec du monde en atelier expérimental dans un autre local je gérais trois terrains pédagogiques en même temps je veux dire on ne peut pas faire ça éternellement je veux dire oui je me démène tant que je peux puis je suis quelqu'un qui aime ça puis je suis ultra proactif mais c'est facile il faut se faire attention parce que c'est facile de avec et puis je m'excuse j'ai l'impression d'être critiqué Martin je t'aime bien non 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 mais non mais je n'étais pas le premier à me faire ces remarques-là puis c'est normal parce que essayer de résumer en deux heures le défi que je m'étais donné une philosophie qui demande quand même beaucoup de réflexion beaucoup de recul c'est pas simple puis c'est pas simple non plus quand tu dis il faut donner la responsabilité aux élèves en tournant les couérons puis en faisant ça un peu trop rapidement on finit par oublier de dire mais l'enseignant doit avoir ses responsabilités mais ta responsabilité c'est pas qu'il soit assis en silence sans son cellulaire puis qu'il soit gardé à tous les jours ta responsabilité c'est que quand il veut travailler puis qu'il a besoin de soutien au niveau académique il soit là pour répondre c'est un peu ça qui dans notre système d'éducation on a quand même facile le fait que quand on a des échecs c'est de la faute du prof puis quand on a des réussites c'est de la faute de l'élève mais non il faut que chacun prenne son but qui appartient là-dedans il y a un cours qui se donne présentement un nouveau cours qui redonne le pouvoir aux élèves puis que je pense qu'on aurait avantage à intégrer c'est les cours de EVR qui redonnent à l'élève des façons de travailler qui lui montrent tu sais tantôt tu disais il arrive on leur donne la brique il arrive on leur donne une capsule il arrive avec ça on prend le temps de les recevoir de dire voici comment ça se passe aux adultes voici comment tu peux approcher l'évaluation c'est différent t'es plus dans ta classe 32 en même temps qui font l'évaluation t'es tout seul avec quelques-uns tout ça est expliqué mais on peut donner ça à une équipe ou à quelques profs parce qu'individuellement les profs n'ont pas le temps de passer au travail de tout ça et de faire un accueil qui va durer deux jours et demi trois jours quatre jours cinq jours là on a cinq cours qui durent 25 heures chaque qui permettent d'aborder quand c'est le temps des intérêts qui feraient que les élèves prendraient plus de responsabilité si c'est possible comme j'ai parlé d'une évaluation toute la démarche de formation qui est là comment mieux apprendre comment rédiger une production donc on est dans le général mais en même temps on les encorde c'est des cours de cinq qu'on peut donner en FBC même en commençant donc je pense que il y a un début de réponse à cette problématique là si on va voir ça puis si on donne ça dans les mains d'une équipe qui va faire qui va avoir une continuité non pas bon change de prof les trois heures je ne sais pas trop ce qui est rendu là on le sait ce qui est rendu donc c'est une équipe puis on les encourage puis en même temps ça leur donne des unités cinquièmes qui n'est pas négligeable oui je pense effectivement la piste de VR est intéressante à regarder j'ai une voix d'appât que tu as écrit un commentaire tu dis à la base dans FGA c'est l'autonomie qui était la base est-ce qu'on ne devrait pas changer est-ce que ça ne devrait pas changer avec le changement marqué de clientèle j'imagine tu fais allusion au fait qu'on aurait une augmentation d'élèves un peu plus jeunes d'appât c'est ça que tu fais référence j'imagine j'ai vu que tantôt tu avais ton micro de ta caméra c'est pour ça que je t'attendais que tu interviennes là plus jeune en effet oui en fait là-dessus il y a eu un changement mais les statistiques démontrent qu'il n'est pas aussi grave que ce qu'on pense il y a encore beaucoup de gens plus âgés mais on remarque beaucoup nos plus jeunes évidemment c'est sûr ceci dit je ne pense pas que c'est une question d'âge c'est une question de contexte quand tu es au secondaire tu es obligé d'aller à l'école puis si tu n'y vas pas la DPJ puis la police vont te ramener puis tes parents vont te ramener quand tu es aux adultes à 17 ans tu décides que ça ne te tente plus l'école on n'a aucune façon de t'obliger à y revenir ça change un peu déjà la donne il faut en tenir compte je pense puis rendre nos gens autonomes mais comme on se disait tantôt c'est le genre de sujet qui est dur à aborder en peu de temps mais je pense c'est quelque chose sur lequel ça vaudrait la peine de réfléchir éventuellement là j'ai vu du mouvement Richard as-tu relevé la main je voulais compléter maintenant que je peux parler en fait je voulais effectivement dire que est-ce que notre mission n'est pas justement de développer l'autonomie ça veut dire que puisque la formation est basée sur l'autonomie c'est sur ça qu'on devrait travailler maintenant la question de savoir est-ce qu'on a les outils est-ce qu'on fait ce qu'il faut pour développer cette autonomie je pense qu'à partir du moment où déjà on se donne comme mission de développer les outils on peut les trouver mais tant que c'est pas clair puis c'est pas égal pour tout le monde j'ai des enseignants qui paniquent encore parce que l'élève est en retard ce matin ouais ok mais il est en retard mais est-ce qu'il est en avance dans son livre est-ce que ça avance bien est-ce qu'il a travaillé hier est-ce qu'il s'est repris c'est ces questions-là qu'on devrait se poser et non pas juste t'étais où hier il y a eu ton papier de motivation on est des adultes puis j'arrête pas de dire où c'est à mes enseignants mais c'est pas facile à passer comme discours non plus mais si cet élève-là avait réussi au secondaire puis qu'il était au cégep ou à l'université puis qu'il avait manqué son cours lundi matin je connais aucun prof de l'université ou du cégep qui l'a rappelé pour dire t'étais où lundi je connais aucun prof du cégep ou de l'université qui aurait dit hey lundi dernier ça me prend le papier t'étais pas là puis pourtant il a le même âge que mon jeune à FGA la différence c'est qu'il a pas réussi à finir son secondaire 5 dans les mêmes délais que l'autre puis qu'il est obligé de venir aux adultes pour terminer mais pourquoi l'élève de 18 ans au cégep on le suit pas à la trace puis l'élève de 18 ans à FGA on le suit comme s'il était au primaire ou au secondaire c'est une question à se poser mais c'est c'est pas partout pareil mais c'est des pratiques comme ça qu'on n'a pas assez questionnées à mon sens puis que des fois on continue de perpétuer sans trop savoir pourquoi on le fait on est dans une commission scolaire ou dans un temps des services scolaires fait que c'est comme ça que ça se passe mais je pense qu'il faut les questionner ces choses-là c'est un vaste sujet je viens de voir aussi qu'il est 14h32 on essaie de respecter le temps pour que vous ayez le goût de revenir une prochaine fois je vous invite à aller rajouter ou aller contribuer soit au padelette soit au document collaboratif si vous avez d'autres idées sur lesquelles on pourrait bâtir pour une prochaine année je vous mentionne rapidement je ne prendrai pas trop de temps je vous ai mis un lien dans le document collaboratif sur un document qui est sorti la semaine dernière la fonction des conseillers et conseillers pédagogiques au Québec en contexte de pandémie toute recherche bien petite recherche grosse recherche quand même parce que ça a regroupé 155 conseillers pédagogiques donc Marc-André n'a pas participé puis c'est une étude qui s'est penchée dans le contexte de pandémie comment le rôle de conseiller pédagogique s'est vécu et c'est assez intéressant et assez succinct en même temps c'est un rapport qui est relativement court à lire et si vous allez surtout dans la partie de la discussion des résultats j'aime bien la partie au début du contexte et du cadre de référence dans les recherches ça peut toujours être intéressant de voir sur quoi ils se sont appuyés mais la partie où ils discutent des résultats c'est intéressant de voir comment les tensions qui sont vécues dans les postes de conseillers pédagogiques dans la dernière année comment ça ressortit dans les consultations qui ont été faites on parle beaucoup du fait comme on a dit un peu plus tôt dans la conversation qu'est-ce que ça mange un CP en hiver bien il s'est été nommé là-dedans que c'est pas toujours clair c'est quoi le rôle du conseiller pédagogique puis dans bien des situations surtout dans le contexte de pandémie le conseiller pédagogique qui était là quand on n'avait personne d'autre pour répondre on allait demander au conseiller pédagogique donc c'est un peu ça qui ressort dans ce rapport de recherche-là je vous dirais si vous le lisez en diagonale il y a des choses intéressantes à sortir de ce document-là j'ai aussi dans le padlet dans un des carrés que j'ai mentionné c'est une question qu'on a amenée chez nous à nos conseillers pédagogiques il y a un cas qui s'appelle le grid analyse on a dit à nos conseillers pédagogiques quand vous avez développé des outils informatiques pour amener vos enseignants à réfléchir ça serait bien qu'ils se posent les questions donc c'est quoi l'outil qu'est-ce qu'était son objectif après ça tu as posé des questions par rapport au référentiel des dimensions du cadre numérique il y a le référentiel qui était sorti là-dessus les dimensions du cadre numérique il y a le référentiel de compétence professionnelle de l'enseignant c'est quoi les liens comment ça va retoucher ce que tu as fait par rapport à tes références là-dessus puis on s'est demandé nous autres comme conseiller pédagogique c'est quoi les liens avec le référentiel de l'agir compétent conscience pédagogique des situations bref des fois de repartir de ces différents outils de référence je pense ça peut être intéressant pour pousser la réflexion ça fait que je vous les soumets puis je vous lance l'idée de jeter un coup d'oeil j'avais aussi comme point de parler de l'année prochaine 2021-2022 je pense que la dernière heure nous a montré qu'on avait plein de sujets sur lesquels on pourrait se pencher à l'automne je pense qu'on va déjà partir de ça parce qu'il y avait des choses super intéressantes je pense qu'il va falloir que je me retape l'écoute aussi parce qu'il me semble que c'était très dense notre section d'aujourd'hui mais si vous avez des idées s'il y a des sujets qui vous intéressent s'il y a des questions qui vous turlupinent puis vous vous dites il me semble qu'entre nous autres on devrait répondre à ces questions-là l'année prochaine vous n'hésitez pas à me contacter vous pouvez aussi les envoyer à Nick qui habituellement est là avec nous puis qui vous envoie les invitations un ou l'autre puis on va essayer de trouver des façons de trouver des réponses ensemble je pense que s'il y a une chose qui est claire au fil des discussions c'est à quel point le rôle de CP n'est pas clair c'est une place on peut clarifier j'espère que c'est dans notre communauté je vous remercie beaucoup d'avoir participé aux communautés cette année tout le monde qui était là c'est important que vous y soyez pour que ça vive ces communautés-là puis c'est important que vous y soyez pour faire avancer les réflexions faire avancer la pédagogie puis faire avancer notre rôle de conseiller pédagogique dans nos différents milieux je pense que c'est important qu'on connaisse bien les différents milieux puis qu'on voit les points de vue des autres pour se situer nous autres-mêmes je vous remercie infiniment de votre participation cette année puis vous suivrez vos courriels au début de l'automne on va vous envoyer des nouvelles dates c'est sûr qu'on va poursuivre la discussion poursuivre la discussion